C'est l'association haricots, citrouilles et maïs. Au niveau des fleurs, on va faire un semis de fleurs mellifères et puis implanter également des fleurs locales qui sont également mellifères. Les fruits, c'est ananas, pitaya et papaye. La papaye va se faire en semis parce que là on n'a pas de plant. Normalement on fait des plants et ensuite on transplante le plant. Là on teste, rien ne vaut l'expérience et les essais. Et donc au milieu, on m'a demandé qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre endémique de la Réunion, le bois puant. C'est un arbre qui est devenu très rare parce qu'on le trouve plutôt dans l'ouest et dans le nord. Sinon l'APN, une association qui se charge justement des plantes endémiques à la Réunion, s'est chargée de récupérer les graines et de diffuser. Ça c'est une graine de radrushka. Alors le radrushka c'est une graine qui est utilisée par les moines, par les gourous en Inde et elle est extrêmement bénéfique. D'ailleurs ils l'apportent en collier et c'est un mandala parfait aussi. Il y a déjà plein de l'eau aussi. J'en avais déjà mis de l'eau. Encore une fois, il s'envole. Il s'envole, il s'envole. Il s'envole. Il s'envole. Il s'envole. Sinon, s'il y a des filles, il ne faut pas pousser les racines. On amène régulièrement de la matière pour que le sol reste vraiment aéré. Les plantes, il y a des racines dans les plantes. Si au lieu de couper sa salade, on enlève juste les feuilles et on laisse les racines dans le sol, ça maintient justement cette aération et ça nourrit en même temps la terre. Il n'y a pas besoin d'aller rechercher de l'engrais. Il y en a qui ne mettent pas d'engrais et qui travaillent justement dans les plantes optiques. Et cette butte, justement, elle va travailler toute seule. Les micro-organismes vont venir travailler et tout brasser. Et les racines, justement, ne vont pas repartir ? Si vous laissez des racines, oui. Mais si vous couvrez dans la butte lasagne, non. Puisque, comme on recouvre de plusieurs couches et que la butte arrive là, la racine, elle crève. Parce qu'elle est étouffée. C'est un grime. Alors, donc, une fois qu'on aéré, on peut émiter. Donc, c'est vite fait, ça c'est un serfouet. Il y a une partie griffe et une partie toujours roux. Vous avez appris ça comment ? Un serfouet. Ça fouet, ça fouet. Ah mais il y a où là ? Il n'a pas d'être douce. En fait, ça ne se voit plus. Mais on le reconnaît. À la manière dont tu as fait les tiges là et les tiges. Oui, 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 oui. C'est typique. Il est fatigué. On enlève les feuilles, on n'en a pas besoin. Oui, il est fatigué. On peut même s'élever la tête. Oui, 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 oui. Mais il fallait bien vous montrer. Oui, mais c'est au contraire. On fait des petits bouts de 20 centimètres et on plante 5 centimètres dans le sol. À combien de secondes-là, il plante alors ? Il pousse ! Ça suffit, oui. Demande à Apollo. Il y a un beau galet qui va tenir l'énergie. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Non, là, c'est pas fouet. Ah oui ? Non, mais là, c'est pas fouet. Ah bon, non, non, non. Il faut quand même parler les oeufs. Non, non, non. Il n'a pas eu à chouet. Il n'a pas eu à chouet. Il n'a pas eu à chouet encore. Il n'a pas eu à chouet encore. Non, il n'a pas eu à chouet encore. Ah bon ? Alors, combien de tomes ça fouet dessous ? Il ne s'a pas fouet, il ne l'a s'avé. Si vous prenez le palmier entier, qui n'est pas véritablement un arbre, eh bien, en fait, les palmes partent d'un point et même si les palmes ne partent pas d'un point, c'est une structure hélicoïdale. Donc, dans les mandalas, si c'est statique, si c'est sur un plan, ça va être par exemple un carré ou un cercle, comme le jardin là. Et si c'est en volume, eh bien, vous allez avoir la spirale ou double spirale et la sphère. La sphère. Et on peut le voir là. La spirale, on va voir très très bien. Donc, on va faire un mandala. On va voir là! Ils font des marches... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?